Bonjour, je vais vous présenter les résultats du dernier rapport sur l'état des énergies renouvelables globales qu'on produit chez Rent-in-One. Rent-in-One est une communauté d'acteurs de sciences, d'ONG, d'industries et de gouvernements qui travaillent ensemble pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Ce rapport est un rapport qu'on produit depuis 2005 avec cette communauté d'experts et regarde l'état des ENR globales en regardant les tendances, les cadres réglementaires, les marchés, les investissements, mais également l'intégration des énergies renouvelables dans le monde, dans les systèmes. 2020 a clairement été une année de nouvelles normes. Je ne vais pas rentrer en détail, on sait tous ce que la COVID a amené. Par contre, il y a clairement deux aspects que je souhaiterais souligner. D'une part, 2020, en réponse à la COVID, a clairement montré que les gouvernements sont capables de mobiliser des ressources, de se mobiliser et de montrer du leadership et prendre des décisions. D'une autre part, on n'a jamais vu autant de net-zero targets, en fait, d'objectifs zéro émission qu'en 2020. Autant des gouvernements nationaux, des villes, mais des entreprises également. Et du coup, on a clairement une nouvelle norme, une nouvelle ambition qui a été créée en 2020. Maintenant, la question, c'est est-ce que, vu cette ambition, la réalité fait qu'on « walk the talk », est-ce qu'on fait ce qu'on dit ? Malheureusement, la situation est beaucoup plus critique. Ici, il y a l'exemple des pays du G20. Et on se rend compte que sur 20 pays, il y a seulement 5 pays qui ont un objectif énergie renouvelable en 2020. Il y a seulement 3 pays qui ont un temps cet objectif. Et du coup, clairement, il y a un écart entre ce qu'on voit ici sur les pays qui sont les plus émetteurs, en comparaison avec les objectifs zéro émission, qui, en théorie, couvrirait 80% des émissions globales. D'ailleurs, les objectifs ne sont pas suffisants. On a besoin d'un cadre réglementaire. Et ici aussi, malheureusement, la situation est stagnante. On voit clairement que durant les dernières années, les politiques, notamment sur l'électricité renouvelable, ont augmenté. Par contre, dans les secteurs comme la chaleur, le froid et également les transports, la situation est stagnante depuis 2017, ce qui fait effectivement un grand écart en termes d'ambition et la mise en place de cadres réglementaires qui peuvent appuyer les énergies renouvelables. Maintenant, voyons ce que l'ambition signifie en termes de réalité, en termes de marché. Les investissements, et voici vraiment une nouvelle qui est très positive pour 2020, les investissements dans les énergies renouvelables, l'électricité et les fuels, a augmenté de 2% et atteint des investissements globaux de 304 milliards de dollars au monde. La réalité, c'est que ça montre clairement que le secteur des ENR est résilient aussi à la situation économique et à la crise économique. Par contre, il faut voir à nouveau, comparer en fait ces chiffres avec l'ambition. Et quand on regarde les derniers rapports de l'AIE et de l'IRENA, l'Agence internationale pour l'énergie et de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, ici clairement pour atteindre justement 1,5 degré et aussi les objectifs de développement durable, les investissements par an en moyenne devraient être trois fois aussi importants qu'ils le font aujourd'hui. Ce qui fait, on compare 2% à 200%. Clairement, de nouveau, un grand gap. Et quand on regarde en plus la transition énergétique de manière plus globale et qu'on regarde pas uniquement ce qui se passe sur l'électricité, on voit clairement que dans le secteur de l'électricité, les énergies renouvelables, notamment avec l'éolien et le solaire photovoltaïque, ont été clairement une des technologies les plus développées en fait quand on regarde l'électricité, j'y reviendrai après, et atteignent justement une part des ENR dans la demande en électricité de 27,1%. La réalité est qu'on consomme plus de 80% de l'énergie pour la chaleur et le froid dans les bâtiments et l'industrie, et dans les transports. Et la situation ici, elle est beaucoup plus critique. Dans la chaleur et le froid, on a 10,2% de parts d'énergie renouvelable. Dans les transports, uniquement 3,4%. Ce qui fait, on voit clairement qu'on a besoin d'un changement de système. Et ce slide-là montre clairement le changement de système qui est obligatoire. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'est pas suffisant d'appuyer et de soutenir le développement des ENR. On a clairement besoin d'arrêter les énergies fossiles, c'est-à-dire oil, gas and coal. Le pétrole, le gaz nat et le charbon. Pourquoi ? On voit que les dix dernières années, en fait, les ENR ont augmenté dans leur part d'environ 9% à 11%. En même temps, la part des énergies fossiles dans la consommation énergétique globale, elle est restée stable de 80,3% à 80,2%. Et du fait, ça signifie qu'aujourd'hui, on consomme plus d'énergie fossile que jamais auparavant. Il est donc clair que les gouvernements ont besoin d'arrêter d'appuyer les énergies fossiles. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il faut dire que les politiques ont besoin d'être beaucoup plus systémiques et holistiques. De nouveau, j'y reviendrai après. Maintenant, la question peut se poser, est-ce que les énergies renouvelables peuvent délivrer ? Une question qu'on entend souvent. Clairement, oui. Quand on regarde justement l'année 2020, on voit que les énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et l'éolien, autant onshore que offshore, ont été le seul secteur, en fait, où il y a eu des capacités de production d'électricité en plus. Il y a clairement une année record. Et cette année record s'explique du fait qu'aujourd'hui, l'électricité renouvelable, partout dans le monde, est la moins chère, la plus économique. Et que du coup, il n'y a pas uniquement des raisons environnementales de faire ce choix. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'entreprises ont compris cette réalité. Quand on regarde justement, je reviens en slide avant, on voit ici qu'il y a une augmentation de 10 % quand on compare les capacités installées en électricité renouvelable de 2020 par rapport à 2019. Quand on regarde justement les capacités de production d'électricité qui ont été faites dans le cadre d'accords d'achat d'électricité par des entreprises, on a justement une augmentation de 18 %. Pourquoi ? Parce que les entreprises consommatrices d'énergie constatent aujourd'hui qu'effectivement, c'est pas uniquement une question environnementale ou les questions de gouvernance sociale et environnementale qui les poussent à faire ces choix. Ce sont pas uniquement les acteurs économiques dans les entreprises, mais ce choix est économique. Et en plus, il amène aussi une résilience des infrastructures énergétiques. Du coup, on voit qu'il y a clairement, en 2020, souligne que les énergies renouvelables représentent une vraie opportunité. Et du coup, en 2020, avec les Economic Recovery Packages, je suis désolée, je ne me rappelle pas du nom, en tout cas les pactes pour le relancement économique, aurait pu être une réelle opportunité pour relancer l'économie en faisant les choix stratégiques vers un système énergétique et un système économique de la société et de l'économie basé sur une énergie durable. Voici les chiffres comme ces Recovery Packages ont été utilisés. De nouveau, on voit que les gouvernements n'ont pas saisi cette opportunité majeure qui existait. Les énergies fossiles sont appuyées six fois plus que les énergies renouvelables. Et du coup, clairement, il y a une opportunité qu'on loupe ici parce que l'euro ou le dollar peuvent seulement être investis une fois. Et il est donc clair que de la part de Rent-in-One, on voit que si on veut atteindre Paris 1,5 degré et les objectifs de développement durable, si on est vraiment sérieux et que l'UE et le gouvernement sont vraiment sérieux et honnêtes dans leurs objectifs, on a besoin de vraiment saisir cette opportunité de la nouvelle ambition de 2020. Par contre, il n'est pas suffisant d'avoir des objectifs zéro émission. On a besoin de stratégies, on a besoin de cadres réglementaires qui permettent réellement de mettre les énergies renouvelables dans les situations où elles peuvent être compétitives. C'est-à-dire qu'on arrête l'énergie fossile et on arrête surtout les subventions pour les énergies fossiles qui sont toujours d'environ 550 milliards de dollars. Il est très clair que la solution n'est pas uniquement du côté du energy supply, ce qui fait la production et l'offre des énergies, mais également du côté des consommateurs d'énergie. Et de la part de Rent-in-One, on appelle à ce qu'il n'est pas uniquement un objectif, mais que les énergies renouvelables deviennent clairement un indicateur de performance clé qui soit intégré au sein de chaque gouvernement national et régional et des villes, des entreprises dans chaque politique et cadre réglementaire qui concerne les énergies, mais qui concerne également toutes les autres activités économiques, les investissements et les décisions. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...